Salut les audacieux, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une bonne et heureuse année 2024 à tous et à toutes du fond du cœur. Qu'elle soit riche en audace, en rebondissement, en innovation, en changement, en tout ce que vous voudrez du moment que vous parvenez à réaliser vos rêves les plus fous. Aujourd'hui, c'est la reprise. Bah ouais, tu ne croyais pas que je gagnais de l'argent sans rien faire quand même ? L'occasion pour moi de vous partager les coulisses de ma conférence pour le CJD de Lille. Donc là, il est 7h30, on est à Toulon, départ en TGV et je vous partage tous les coulisses. Et en plus aujourd'hui, j'aurai un invité très spécial qui me fera l'honneur et le privilège de me rejoindre sur mon lieu de conférence. Je vous montre ça tout à l'heure. Allez, c'est parti, top générique ! On est à Lille et si tu ne sais pas où c'est, bah... C'est le Nord ! Le temps d'accéder à mon Airbnb, de me changer, de me mettre en tenue de scène. Et c'est parti en direction du lieu assez sympathique visiblement sur la carte pour donner ma conférence ce soir pour le CJD. Allez, je te partage ça tout de suite. Alors, plaisanterie à part, je suis dans l'appart hôtel que j'ai réservé à Lille. Mais je ne vous mens pas, la première chose que j'ai fait, bah... M'arrêter dans un magasin pour acheter des grands et un bonnet. Le rendez-vous de ce soir est à 19h. J'y vais vers 17h le temps de prendre possession de la salle. J'ai amené cette fois tout mon matériel, mon micro, mes livres, etc. Il faut aussi que je dissémine au travers de la salle les petits objets que je vais offrir à l'audience. Le temps aussi de faire une répétition, de prendre mes marques un petit peu partout, que ce soit dans la chambre ici ou là-bas sur place. Ce soir, j'ai une invitée très spéciale, Hélène Lalou, qui est une conférencière exceptionnelle. L'intitulé de son intervention, c'est « Parlons d'amour, bordel ». Autant dire qu'en entreprise, ça va faire du bruit. Et elle sera là avec moi pour la première fois. Je suis très honoré qu'elle puisse assister à cet événement. J'ai hâte de vous la présenter aussi pour que vous puissiez la connaître. Qui sait peut-être que ce sera elle la prochaine intervenante pour le CJD de Lille. En tout cas, ça va être une super soirée. Alors du coup, tout à l'heure, je n'ai pas intérêt à me manquer parce que la marche, elle est haute. Elle m'arrive un peu plus bas que les épaules. Donc là, si je me gaufre ce soir, c'est sans cascadeur. Pas mal. Allez, on les encourage. Il n'y a pas la même méthode dans les deux équipes. Bon, c'est la sortie du Colisée Lumière et j'ai mon invité surprise qui est là. Coucou Ellen, coucou. Bon, ça va, t'as passé un bon moment ? Oui, un super moment. C'était une très belle conférence. Je ne t'avais jamais vue à la version 1h. Et donc, c'était un très beau moment passé et avec le public en plus. Et donc, merci en tout cas de l'invitation. J'ai trouvé, voilà, je suis ravie de l'avoir vue en tout cas entièrement, ta version 1h. Et puis, j'ai hâte de te revoir un jour sur scène. J'espère bien. Alors là où elle est gentille, où elle ne le dit pas, c'est sans problème technique. Parce que là, c'est moi qui suis sévère avec moi-même. La technique m'a totalement lâché. Primo, la zapette ultra sensible qui passait trois slides en un clic. Et au bout d'un moment, elle n'a même plus marché du tout. Le transfert de slides a mis les slides dans le désordre. Enfin bref, une totale catastrophe technique qui, je pense, a été quand même plutôt bien compensée par l'habitude de conférences, etc. Et par ton texte. Et par mon texte. Très bien compensé par le texte, tu vas-tu. Merci beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est cool. Quand on a l'habitude des conférences, on peut compenser ce genre de soucis techniques. Et le public du CJD, notamment celui de Lille, toujours extrêmement bienveillant. Un public vraiment très chaleureux et que je recommande 100 fois. Parce que c'est toujours bien d'avoir un super public. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette petite aventure. Et je vous partage le reste dans la foulée. Allez, à toutes. Alors, me voilà de retour dans l'appart hôtel que j'ai loué pour cette conférence plénière du CJD de Lille. Ça a été une soirée très sympa. Hyper intéressante, tant sur le plan humain que le plan technique. Techniquement, un désastre. Clairement. Un désastre pour moi, en tout cas, parce que la technique m'a lâché. Le problème, et je m'en suis rendu compte, c'est que ma conférence est hyper bien construite. Le hic là-dedans, c'est qu'elle est bien construite, y compris dans la technique. Et quand la technique te lâche, c'est-à-dire que toute la partie technique, tant sonore que visuelle, vise à renforcer l'effet waouh. Donc, sans ses effets supplémentaires, ça perd un petit peu de sa saveur. Donc, c'est là où j'ai un regard extrêmement critique et dur envers moi-même. Donc, j'ai dû m'adapter vraiment à ce que j'ai su faire. Mon amie Hélène qui était présente pourra le confirmer. Je me suis adapté. J'ai rebondi par rapport à ça. Néanmoins, il y a une petite frustration d'ordre personnel puisque je sais ce que vaut ma conférence. Et ce n'était pas ça. Donc, je dois réfléchir à une autre façon vraiment de pouvoir faire en cas de vrais problèmes techniques puisque à un moment donné, la télécommande ne fonctionnait plus. Je demandais à la régie de passer ma slide suivante. Quand je leur ai transféré le PowerPoint, je n'ai pas été assez vigilant. Je n'ai pas vérifié. Il y a eu un mélange dans l'ordre des slides. Bref, une catastrophe technique sur toute la ligne et j'ai manqué de vigilance. Donc, ça, c'est un gros point. Souvent, certains conférenciers me demandent un petit peu des petits conseils technico-pratiques. Et celui-là, la vigilance extrême, on peut passer clairement et même on passe probablement pour des chieurs. Ce n'est pas être un chieur ou être exigeant. C'est être méticuleux parce que vous voyez, dans mon cas, je me suis relâché. J'ai manqué de vigilance et j'en ai payé le prix. Et ce sont des choses qui, en temps normal, n'arrivent jamais. Donc, c'est un gros point à garder au coin de l'œil parce que ça ne doit pas arriver. La technique, il se peut qu'elle ne fonctionne pas. Mais il faut, pour éviter les regrets ou ce genre de discours, il faut s'assurer d'avoir tout vérifié avant. Et c'est ce que je n'ai pas suffisamment bien fait. Et mis à part ça, évidemment, ce point-là que je me dois de garder à l'esprit pour les prochaines fois, ça a été super. Les JD sont toujours un public incroyable, disponible, accessible, connecté déjà sur une vision avant-gardiste, une vision audacieuse, telle que l'a construit Jean Merch en 1938 quand il a fondé le mouvement. Voilà, donc, il y a une vraie belle synergie à intervenir pour les CJD. Il y a une vraie plus-value, il y a un vrai gain, tant pour eux que pour moi, puisque c'est un échange, finalement. Contrairement aux idées reçues, la conférence n'est pas que de l'information descendante. On vit une expérience, tant les gens dans la salle, surtout ceux que j'ai fait monter sur scène. Et moi, je vis l'expérience avec eux, même si c'est moi qui pilote, évidemment. Donc, voilà, un grand merci à Bérangère, la présidente. Et Bérangère, je te souhaite un très bon accouchement, avril, si j'ai bonne mémoire. Merci à Anaïs, la vice-présidente. Vous avez été sensationnelles toutes les deux, très accueillantes, très chaleureuses. Merci à Justine. Vraiment, tu m'as secondé à la perfection pour tous ces petits pépins qu'on a eus ce soir. Merci à Mickaël, merci à tout le monde, merci à tous les JD de Lille d'avoir été présents. Vous étiez exactement 135, je crois. Donc, c'est une belle assemblée pour faire une conférence et parler d'audace. La semaine prochaine, je vous donne rendez-vous à Paris. Je donnerai ma conférence, accrochez-vous bien, parce que je pense que ça n'arrive qu'une fois dans la vie d'un conférencier pro. Je donne ma conférence à Paris pour Nestlé Suisse, devant un public allemand, germanophone en tout cas, avec un interprète simultané. Ça ne m'est jamais arrivé, donc j'ai hâte de vous partager l'expérience. Salut les audacieux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada